C'est parti ! Oui, j'ai entendu et j'ai regardé à la télé quand j'étais à la maison, en Roumanie. Mais les fans, je n'en sais pas, j'ai vu le match avec le Torino et j'ai été impressionné. J'espère qu'on aura une belle saison ensemble. Comment ils s'adaptent à la ville de Nice et avec le club ? C'était facile car j'ai trouvé un grand club ici et les collègues m'apprécient très bien. C'est une belle ville, parfois à l'extérieur et à la plage, c'est magnifique. Raré, je voulais savoir quel est ton poste préféré sur le terrain ? Non, j'ai joué plus sur la gauche, c'est pourquoi je suis plus confortable sur la gauche. Mais dans le centre c'est aussi bien pour moi. Une question pour Vichy, est-ce que tu espères avoir une place de titulaire rapidement ? Il titulaire est un peu un rolande, parce que nous avons beaucoup de partitions, donc il faudra tout. Il faudra toujours être prêt, je suis sûr que je vais aller au maximum. Une petite question. Alors ça fait quoi de devenir le successeur de Dante ? Eh si, j'ai davanti Dante, qui est un homme fantastique, un mec eccezionale, de quoi je peux seulement apprendre, donc je n'ai absolument aucun problème. Anzi, je peux toujours demander conseil, j'ai la fortune pour parler l'italien, donc je suis très tranquillissime. Est-ce que t'il te plaît à Nice ? Et est-ce que ça te fait penser à l'Italie ? Oui, je suis très content d'être ici. Il n'y a pas beaucoup de différence entre l'Italie et la France. Et Nice, il y a beaucoup de places similes. L'ambiance est serein, donc je suis un solo positif. Est-ce que ça te fait plaisir de revenir en France ? Oui, c'est sûr que je suis très heureux. Je suis très heureux de revenir dans l'une des plus belles villes de France, à mon goût. Et aussi dans un club qui me donne envie de me donner tout simplement, de mouiller le maillot. Et oui, je suis très heureux aujourd'hui d'être ici et d'avoir fait mon retour en France à la fois. Tu préfères jouer à quel poste, au milieu ? Au milieu de terrain, je préfère jouer au poste numéro 6. Après, je peux aussi évoluer au poste numéro 8. Mais voilà, ma préférence, c'est quand même le poste numéro 6, tout seul ou accompagné d'un autre numéro 6 avec moi. Je voudrais savoir, pour lui, quel joueur est le plus sympa et le plus drôle de l'effectif ? Franchement, bonne question. Parce qu'en vrai, tout le monde est sympa dans l'effectif et tout le monde est drôle, en vrai. Mais mon sens spécial pour Dante quand même. Qu'est-ce qui fait qu'il ait choisi Nice ? Parce qu'il y avait quand même plusieurs clubs sur lui. Donc pourquoi Nice ? J'ai choisi Nice parce que c'est un club fantastique. L'année dernière, ils ont fait bien. Ils ont fait un final. Ils compèrent pour aller dans la Champions League. Donc, il y a beaucoup de bons joueurs ici. Il y a des expériences maintenant. Donc, le balance semble être bon. Et, oui, j'espère que le challenge. Et, oui, dès que Nice arrive, ils sont au top de la liste. Merci d'être venu. T'es une star. Tout le monde t'adore. On a hâte de te voir sur les terrains. Et une petite question. Maintenant que tu es arrivé, quel est ton endroit préféré depuis ta venue ? Je n'ai pas été à trop de places. C'est juste le terrain. Et, vous savez, on a regardé quelques places. Mais, le place où on a fait le sign-in session l'autre jour, c'était très bon. Et les fans étaient brillants là. Donc, c'était le fan parkour l'autre jour. Est-ce que tu as hâte de découvrir l'ambiance de l'Alliance Rivera ? Oui, bien sûr. Je ne peux pas attendre à jouer là. Et expérimenter les fans de la maison, l'atmosphère. Donc, oui. J'espère que la semaine prochaine. C'est un jour pour vous en souvenir. Bienvenue à OGC Nice. J'espère que vous avez apprécié votre temps ici. Et je voudrais vous demander. Que pensez-vous que c'est la meilleure chose de Nice aujourd'hui ? La meilleure chose de Nice aujourd'hui ? La meilleure chose de Nice aujourd'hui ? La bienvenue. La bienvenue a été très bien. Les gens que j'ai rencontrés quand j'ai tourné Nice ont été fantastiques. Et le temps est très bon. Je voulais savoir si c'était compliqué de s'adapter à une nouvelle équipe dans un pays qu'il n'a jamais joué auparavant. Oui, ça peut être difficile. Mais je vais essayer de apprendre le français le plus vite que je peux. Donc, ça va faire les choses beaucoup plus facile. Mais c'est une des choses que j'ai voulu me faire. C'est juste quelque chose que j'attends. Est-ce que tu es prêt à jouer dans une belle ville et une belle club ? Est-ce que tu es prêt à jouer dans une belle ville et une belle club ? Est-ce que tu es prêt à jouer dans une belle ville et une belle club ? J'ai fait ça depuis 11 ans en Angleterre et je suis certainement prêt à faire ça ici.